C'est pas grasse, Seigneur, c'est pas grasse C'est pas grasse, Seigneur, c'est pas grasse C'est pas grasse, Seigneur, pour sauver-moi C'est pas grasse, Seigneur, c'est pas grasse C'est pas encore... Je prononce encore un supplice des bénédictions, un supplice des grâces de Dieu sur vous. Et c'est ce que Dieu nous a dit de béni et pas maudit. Béni, béni, donne, donne encore. Alors, au nom puissant de Jésus, je vous bénis encore. Alléluia. Que la paix de Dieu soit multipliée, si tout dans les derniers jours de cette année-là. Que c'est ce que nous avons besoin, nous tous, un avis de voir jusqu'au fin de cette année 2022. Alléluia. Mais Dieu va nous donner des grâces. Parce que c'est lui qui est destiné notre vie. Amen. Béni soit l'éternel. Et c'est la raison pour laquelle nous devons encore nous bénir. Nous devons nous encore louer. Nous devons nous encore glorifier. Donne gloire. Parce que c'est lui qui a mérité. Ne donne pas un autre sa gloire. Ne donne pas, même toi-même, le repas, le bon manger. Si tu avais suivi un moment de jeûne, suivi un moment de diète. Tu sais, tu as changé ton aliment et tout. Tu as fait beaucoup de sport et tout. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Si tu le fais, moi, je veux, j'aimerais faire comme toi. Mais je te dis vraiment, toute la gloire, c'est à Dieu. Tout notre remerciement à l'éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Alors, fais certaine site où dans cette période-là que nous vivions, que c'est, nous disons, la Noël. Mais pas oublier. Et c'est la raison pour laquelle j'aime aussi Esaïe 42, chapitre 8. Il dit que je suis l'éternel, tel est mon nom. Je ne laisse pas d'autres la gloire qui me reviennent, ni aux idoles, l'honneur qui m'est Dieu. Et Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Surtout, nous sommes très excités. Nous pensons beaucoup à les autres, de donner des cadeaux, de fêter avec les autres. Et les fois, nous avons oublié l'éternel. Nous oublions celui-là qui nous donnait le souffle. C'est vrai que nous sommes dans une période de célébration. Mais croire à qui que nous célébrons. Amen. Rappelez-vous ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Je veux vous lire encore. Ce n'est pas moi qui ai dit. Mais voici la parole de Dieu encore. Pour rappeler-nous. Alléluia. Pendant toutes nos fêtes, tous nos excitements que nous avons, les lumières qui sont tout partout, qui font bris dans la nuit. Amen. Et nous donnons gloire à tous les galants, les galants qui sont là, les lumières qui sont là. Mais faites très attention que nous donnons gloire à notre Dieu. Et c'est quelque chose que nous devons faire tout le temps. Nous devons nous célébrer. Jésus tout le temps. Amen. Et d'ailleurs, les gens disent que c'est la Noël, c'est Christmas. C'est quoi la Christmas? C'est quoi la Noël? C'est vrai. Dans la pensée de tellement monde qu'il y a eu le propre, chaque pays aussi, chaque type, il y a eu un autre machin. Mais nous, même nous, les Antillais, nous qui sommes là, c'est quoi vraiment la Noël? C'est la raison pour laquelle je me rendais franchement que je me rendais compte dans tous ces baisers-là. Parce que nous sommes sur une dérive de la Noël. Oui, c'est vrai. C'est plus le sens. C'est tellement mélangé. Mais béni soit l'éternel, parce que nous, nous pouvons célébrer Jésus tout le temps. Tout le temps. Amen. Tout le temps dans notre vie. Tout le temps. Je sais que, c'est vrai qu'il y a un temps que tout le monde rappelle cela. mais tout le temps, parce que c'est lui qui nous donne la vie. Tout le temps. Depuis, nous avons respiré. C'est lui qui nous permet de nous avoir cette grâce-là. Alors, tout le temps, nous devons nous célébrer Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour ce qu'il fait pour nous, c'est tout à la fin de cette année-là. Oui, merci. Le Seigneur donne gloire. Il dit, ne donne pas un autre nid à des idoles. Et c'est vrai, nous n'y pouvons faire très attention que les idoles que nous devons aller devant pour donner gloire et tout ce que nous allons donner au nid. Situant que nous n'allons pas crié Papa Santa. Oui, Papa. Apprenez les enfants. Ce n'est pas Papa Santa pour les mères. C'est Dieu lui-même. Amen. Les fois, nous appuyons plus sur Papa Santa parce que c'est ça nous le cas. Toutes les décorations, c'est Papa Santa. Oui, oui, oui. C'est qui est Papa Santa? Quand mon maman dit à son fils, tu sais c'est qui est Papa Santa? C'est mami, c'est papi, c'est tonton, c'est... Oui, oui. Papa Santa. Alléluia, béni soit l'Éternel. Que vraiment, l'Éternel, Dieu le Créateur, c'est lui-là vraiment que Dieu lui-même, par cause de son amour, il a voyé pour nous. Que nous prenons conscience vraiment. Alléluia. Oui. Oui, regarde hors de tous les faits qui se passent là, mais regarde vraiment en Jésus. Oui. Mais tout ça, c'est la raison pour laquelle que nous devons nous focaliser encore, plus encore, plus encore, parce qu'il y a des choses dans ce monde qui nous tournent, même si nous célébrons, même si nous célébrons, même si nous faisons toutes ces choses-là, mais est-ce que vraiment nos cœurs sont près de lui? Alléluia. 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 Ne laisse pas tout ce qui se passe te trompe, mais fais certain que ton cœur est juste avec lui. Seigneur, nous te bénissons encore une fois, Seigneur. Merci encore pour notre journée que tu nous donnes encore la grâce, Seigneur, la favelle encore, Seigneur, Papa, pour être dans ta parole, pour comprendre encore. Et c'est la raison pour laquelle, encore, je bénis encore chacun qui nous écoute, Seigneur, que ta parole, encore, pour pénétrer dans le cœur, pour donner encore, Seigneur, l'intelligence, la sagesse, Seigneur, la compréhension de qui tu es, le bénissable Dieu. Alléluia. Celui-là qui a voyé son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Monte sur la croix pour nous. Alléluia. Qui intercède pour nous-mêmes aujourd'hui. Qui tient, Seigneur, qui nous regarde à corps. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel, mon Dieu, Seigneur, ce matin. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes à corps, Seigneur, Papa, l'intelligence de ta parole, Seigneur, la véritable parole, Seigneur, parce que nous vivions dans un temps, Seigneur, l'esprit de ton point, l'esprit, oh, Seigneur, Papa, de mensonges qui sont là, les fausses de l'esprit qui sont là. Et nous devons, encore, être dans le véritable esprit. Et nous savons l'Éternel, mon Dieu. Dieu, c'est toi qui es le vrai. Tu es le vrai. Tu es le vrai. Tu es la vraie lumière. Tu es le vrai chemin. Tu es le vrai cadeau, Seigneur. C'est le cadeau que tu nous as donné. Qui, 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 qui pour l'éternité, Seigneur, l'Éternel, mon Dieu, encore, nous voulons te exalter, nous voulons te glorifier. Oh, l'Éternel, mon Dieu, pour plaisir, Seigneur, Papa, dans la parole, Seigneur, qui sort de notre bouche, Seigneur, la parole qui sort, qui va te glorifier, Papa. Et nous prions que cette parole, Seigneur, va pénétrer dans le cœur, Seigneur, au Dieu Tout-Pissant, que l'homme prenne conscience, Seigneur, de qui tu es. L'homme prenne conscience de la créateur qu'il a créé, Seigneur, pour sa gloire, pour sa gloire, pour sa gloire. Oh, l'Éternel, mon Dieu, je te bénis, je te glorifie, Seigneur, l'Éternel, reprends d'accord ta grâce, reprends d'accord ta puissance, Seigneur, Papa, dans le monde entier, Papa, pour l'homme puissant, reconnaître, l'Éternel, l'Éternel, le véritable Dieu, celui-là qui est vrai, l'Éternel, celui-là qui a donné sa vie, l'Éternel, pour l'humanité, même s'il était, dans le boubier, des péchés, dans la méchanceté, Alléluia, mais l'Éternel, mon Dieu, tu as regardé, oh, le pensée, et le sentiment, Seigneur, Papa, de l'homme, Alléluia, et tu as envoyé un sauveur, un sauveur, Alléluia, un sauveur, Alléluia, pour sauver l'humanité, je te bénis encore, bénis ton serviteur, encore ce matin, Alléluia, quand il parle, Alléluia, ce matin, que la parole, qu'il ne parle pas de lui-même, mais il parle de toi, au nom puissant de Jésus, Amen, et Amen, Amen, Sois bénis, Passez l'Océan, Amen, Amen, gloire à Dieu encore, merci encore, bien aimé, bonjour encore, la Guadou, la Marcinique, la Guyane, tous les églises, et tous les frères, la famille, nous, on va dire un bel coucou, un bel bonjour, et nous voulons aller dans la parole, pour nous voir, qui ça nous, aujourd'hui, la terre entière, qui a fêté partout, et que chacun puisse faire, prendre garde, qui ça y a qui a fêté, parce que chaque nation, qui a fêté en bagaille, le 25 décembre, mais nous, nous apprenons, si nous accorderons, les chrétiens, ensemble, et choisir un jour, pour honorer Jésus Christ, il n'y a rien de méchant dessus, ce que vous voyez dans la Bible, vous pouvez trouver, c'est vrai, vous pouvez trouver, un côté qui a dit, fêter l'anniversaire de Jésus, mais, comme tu as si bien dit tout à l'heure là, pour nous, c'est chaque jour, nous honorons notre sauveur, parce que là, nous savons que nous sommes sauvés, nous sommes honorés tous les jours, nous ne pouvons attendre la date, pour sauver, mais nous voulons prêter le doigt dessus, pour ce jour-là, où tout est chrétien, qu'a honoré, et qu'on nous a bien commencé, parce qu'il nous apprend que c'est Constantin, qui met ça en place depuis longtemps, mais plus de 2000 ans, Jésus vit et il est né en côté, nous regardons les Matthieu qui est côté né, et qui est-ce qui est passé, je suis là, Matthieu chapitre 1, verset 18 à 23, je vais sous-vouler un peu la lecture, parce qu'il y a l'onglet qui est passé en nous, mais nous avons pris Matthieu 18, le chapitre 1, excuse-moi, Matthieu chapitre 1, le verset, voici, Alléluia, bénisseur à l'éternel, la parole de Dieu, voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né, Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, c'est pas celui-là, il y a qu'à chantier là, non, c'est pas celui-là, mais avant qu'ils aient vécu ensemble, elles se trouvent enceintes, par l'action du Saint-Esprit, Joseph, son fiancé, était un homme droit, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, il décida de rendre, secrément, ses fiançailles, wow, comme il y a pensé, un ange du Seigneur, lui apparu dans un crève, et lui dit, Joseph, descendant de David, ne crains pas d'épouser Marie, car c'est par l'action du Saint-Esprit qu'elle entend en enfance, elle mettra au monde un fils, que tu appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Tout cela arrive afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète, la Vierge sera enceinte, et mettra au monde un fils, qu'on appellera Emmanuel, son nom signifie Dieu est avec nous. Amen, 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 voilà, voilà l'histoire avant la Nouvelle Vigne, c'est ça que bon Dieu, quand elle dit bon Dieu, ce n'est pas nous les hommes pour honorer Jésus-Christ, mais c'est ça que Dieu a fait pour l'humanité, Dieu a fait cela, il a envoyé son fils, et quand il a envoyé son fils, c'est vrai, nous les hommes, ou quoi vous m'avez dans l'ancêtre avant, ou que vous avez fait, il était fiancé, il dit bon, vous m'avez arrêté ça bientôt, mais bon Dieu est confirmé, qu'est-ce que c'est bon Dieu, même qui fait ça, c'est vrai que ça a fait transgénération en tout le monde, parce qu'en tout le monde a fait polémique, parce que si vous savez qui est bon Dieu, vous ne pouvez pas même raisonner ça, parce que si il est éternel, si il est créateur, ça veut dire qu'il n'a pas fait toute chose, et là Dieu a permis que Jésus soit né, et Jésus l'a fait, il fait en manière pour tissu naturel, et en même temps, l'ange là qui a annoncé, nous aïe, elle veut qu'annoncer, qui ça est fini de faire, nous aïe Jésus, qui veut dire Jésus, qui veut dire sauveur, Yeshua, et il dit en même temps, nous aïe c'est Emmanuel, il va y a des noms là pour nous comprendre, et jusqu'à présent l'humanité, la plupart de nous, peut-être nous pour qu'on vraiment comprendre, qui m'on Jésus est, peut-être moins jusqu'à présent, pour qu'on comprendre, vraiment qui m'on Iye, et je crois que, c'est ça, que nous tenons pour pencher, qu'on nous plus enlè, mais, moi je suis là, mon petit petit, en part de cas, j'ai vu la Noël, comme nous avons vu là, c'est toujours, il dit qu'on est un petit crèche, il dit qu'il se sent bien, parce que il dit qu'on est la naissance de Jésus, et ça c'était meilleur, sur quoi que j'ai dit pas à présent, ça t'est plus représentatif de ça, la période de Christmas, la période de naissance de Jésus, ça t'est plus représentatif de ça, mais jour après jour, nous rajouter des choses, nous rajouter, les humains, rajouter sapin, rajouter Père Noël, et ça écarte nous de, vraiment, ça nous t'est fait, nous t'est venu honorer, bon Dieu, nous voulons honorer l'éternel, pour, gassons aivoye ban nous, sauver ou la, mais jour après jour, nous éloigne kon nous, de chimènes là, et faut vraiment nous vive, chaque année, bien aime, mon sav, et nous kachote différents bagay, Joseph Teboule, ou ben Laribot, mon paka diou que, si joua ou ka manifeste kon ça, an paka diou que, peut-être joua ta la, c'est pas un vrai joua, mais man ke explique ou ke, il n'est pas bon, parce que, il y a mené ou, a honorer, an bagay bon Dieu, parfait, ou ka, an bagay bon Dieu, pas di, et an bagay bon Dieu, pas d'accord, et c'est pour ça, chaque let, la nou ka pon la Noël, nou ka dirige, yon le autre chose, sa kamene an bagay, yon le nation la, et ça, nou paka konssyon de ça, gade bien, la Jésus fait, plus de 700 ans avant, il te annonce en Isaïe, Isaïe, 7 verset 14, d'igny an bagay, et il annonce, plus de 700 ans, avant naissance, en Isaïe 14, qui ça a dit nous là, nous que vous voulez comprendre, oh ben, il soit l'éternel, il nous dit, Isaïe 14, 7 au 7, ouais, 7 verset 14, ouais, le prophète Isaïe, bon Dieu toujours n'y a un annonceur, dans chaque génération, a kamete simple pour nous comprendre, spirituellement, ce sont des prophètes, mais Dieu met toujours un annonceur, un monde qui a annoncé, qui ça qui a fait, qui ça qui a venu, et plus de 700 ans avant, Isaïe, c'était Isaïe qui était prophète, qui était annonceur là, il qu'a dit un bagay, qu'est-ce qu'il dit ? le Seigneur vous donne lui-même un signe, la jeune femme va être enceinte, et à mettre au monde un fils, elle le nommera Emmanuel, Dieu avec lui. Amen, ça veut dire que Dieu, dans tous les temps, il confirme toujours, ce qui se passe, là, 700 ans avant Jésus, plus de 700 ans, il annonçait Jésus, et après Jésus partit, là, plus de 2000 ans après, il y a d'autres choses, que Dieu a annoncées dans la Bible, nous pouvons voir, il n'y a d'autres choses, nous pouvons voir dans ça, mais nous pouvons voir aussi, en Isaïe chapitre 9, le verset 5, il qu'a dit nous en bagay, pour voir encore, qui m'en est bon, Dieu a confirmé la naissance de Jésus, pour voir, ce n'est pas un bagay au hasard, qu'il était là. Oui, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Dieu lui a confié l'autorité, j'aime ça, Dieu lui a confié l'autorité, on lui donnait ce titre, conseiller, merveilleux, Dieu fort, père pour toujours, prince de la paix. mis ça pour nous honorer, belle, mis belle, c'est tout ce que tu as dit pour la Noël, je ne vais pas, je ne vais pas aller mettre nos Noëls là, parce que c'est notre nom, c'est notre Nicolas, c'est un peu loin, c'est une autre histoire, mais c'est pour nous honorer, d'être de la 25, mis ça pour nous honorer, Emmanuel, Jésus, le Dieu fort, père pour toujours, père pour toujours, c'est un truc qui a dit non, Isaïe, le père, le père éternel, c'est lui-même qui est là, et il est prince de la paix, si nous cachons la paix, les hommes, c'est Adrien, nous ne pouvons pas trouver la paix, pièce côté, même si nous nous déposons les hommes, nous nous déposons au nom de l'ONU, au nom de l'Europe, au nom de la France, nous ne pouvons jamais trouver la paix, la paix c'est lui, il est prince de la paix, c'est les jours nous qui ont accepté chez nous, les jours que l'humanité, qui savent honorer comme il faut, et Michel dit un bagage aussi, Michel chapitre 5, le verset 1, il y en a, nous ne pouvons pas trouver d'autres côtés, mais nous ne pouvons pas être en train, Michel chapitre 5, il a dit quelque chose, à partir du verset 1, jusqu'à verset 4, encore, un annonceur, ça l'a venu au moins 2, 3 après Isaïe, mais il était là, parmi les petits prophètes, on nous regarde ce qu'il a dit. Michel chapitre 5, oui, à partir de 1 à 4, et toi Bethlehem, dit le Seigneur, tu es une localité peu importante, parmi celles des familles de Jida, mais de toi je veux faire sortir, celui qui doit gouverner, en mon nom, le peuple d'Israël, et donc l'origine remonte au temps, le plus ancien. Le Seigneur va abandonner son peuple et attendant le moment où la femme qui doit être mère aura un fils, ceux qui aura survécu l'exil, viendront, et rejoignent alors les autres Israéliens. Et lui, le chef, pour me conduire fermement le peuple, en manifestant la puissance et la présence glorieuse du Seigneur, son Dieu. Les gens de son peuple vivront en sécurité, car on reconnaîtra sa grandeur jusqu'aux extrémités de la terre, c'est lui qui amènera la paix. C'est lui seul qui peut amèner la paix sur la terre. C'est Jésus seul. Et c'est pour ça, si nous pouvons nous nourrir, quel bel jour, si c'était Joutala, si c'est Joutala, comme c'est tous les jours que nous pouvons nous nourrir, mais si c'est Joutala, nous pouvons nous nourrir, toute l'humanité, mais on nous honorer, prince de paix, on nous honorer, le Dieu d'éternité, le Père tout-puissant. C'est lui. Et il nous a fait grâce. Et c'est pour ça, encore, non simplement ça, ça m'a remarqué dans les bibliothèques, c'est depuis, vous voyez, et bon Dieu qui a venu manifester gloire au lit à si la terre, Satan n'est pas jamais content. Il n'est toujours qu'à lever. Alors, en essence de Jésus, tu n'as ni des spécialistes, tu n'as ni des monde qui a regardé et il y a constaté dans les étoiles qui a brillé plus que tout le monde, jusqu'à présent, plus que toutes les étoiles. Et il y a constaté que ça veut dire que c'est un roi qui est venu. Et nous voyons que tenions un roi à l'époque, M. Erod. Et M. Erod, il connaît aussi, parce que lui, il est juif, mais c'est un juif qui a un mouvement. Il a un mouvement, il a fait la fête, il a fait. Il a fait, il veut essayer de chier et les marge pour dire, M. Erod, il a fait un moment qui a été et il va signaler à l'époque. Il a fait, il a fait, il a fait, il a fait gloire. C'est ça qui arrive à nous souvent. L'autant, le monde qui attendait de nous parler de la nourriture. Il a dit, si c'est Jésus qui a, si c'est Jésus qui a, montrez-nous qui monte Jésus. Montrez-nous ou l'aïe. Et Erod, même ben là, toujours, montrez-nous qui est, montrez-nous qui est, pour nous. Mais bon Dieu, quand il dit nous que ce maj ne va pas coûter d'après, il a vigné ou l'aïe, il a vigné ou l'aïe et Jésus en crèche. Il a mené des cadeaux. C'est pour ça que c'est important. Le signe de toujours offrir des cadeaux ce n'est pas un bagaille méchant. Parce que dans la conscience, si vous avez fait un coup, si vous avez honoré Jésus, ou vous avez honoré Jésus à travers toi, honore les petits qui arrivent sous la terre. Parce que c'est vous qui sont censés porter Jésus. A part si nous savent ça. C'est vrai. Si nous sommes censés porter Jésus, Jésus n'est pas petit, il est pas petit bébé. Alors, c'est nous qui sommes censés honorer les petits qui viennent et pour enseigner la vérité. Enseigner qu'il y a un sauveur enseigner la paix en dit pas la paix pour d'autres côtés c'est qu'il y a la paix et c'est qu'il y a la paix c'est à chacun de nous de faire ça et Dieu nous a donné les moyens pour acheter un petit cadeau sous pas les moyens Dieu a fait ça tellement bien qu'il y a une idée d'association et même nous qu'il y a aussi on peut crier nous intervenir nous pour dire vous un cadeau nous savent pour voir est-ce que Dieu est là? Parce que c'est le jour où il y a eu un enfant qui est né et cet enfant là était spécial c'était pas un enfant comme tous les enfants mais il n'est pas resté enfant il a grandi et il est en nous tous ceux qui croient en Jésus Christ il est en nous et maintenant nous honorons les petits comme lui-même a été honoré par ces mages-là mais regardons ce qui s'est passé peut-être nous qu'il y a une idée regardez ça en Matthieu 2 à partir du verset 4 à 8 regardons ce que Hérode fait il convoquera tous les chefs des prêtres et des maîtres de la loi et leur demandant où le Messie devait naître il lui répondit à Bethléem à Jidia car voici ce que le prophète a écrit et toi Bethléem au pays de Jida tu n'es certainement pas le moins important de la localité de Jida car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple Israël alors Hérode convocera secrètement les servantes et informant auprès d'eux au moment précis où l'étoile était à Paris puisqu'il a envoyé à Bethléem en leur disant allez chercher des enseignements précises sur l'enfant et quand vous l'aurez trouvé faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer pour lui pour lui Hérode pour lui il met en stratégie 10 ans c'est pour l'adorer mais bon tu es pas courant quand même et l'image là pas tes courants qui fait que il a discerné qu'est-ce qu'il dit Hérode là il est il a tué il a tué Timouna et nous avons preuves faites-après parce que même quand il n'a pas dit il a détourné le voyou et il a levé et ça vous pouvez trouver ça même dans l'histoire du monde aussi vous pouvez trouver Wata qui a assassiné des innocents il a assassiné des innocents il a tué des Timouna depuis tu trouves ça en Mathieu 16 Gadissa Mathieu 2 attend non nous avons point oui il a assassiné c'est Timouna Mathieu 2 16 c'est là 16 à 10 il nous dit quand Hérode se rendit compte que les servantes avaient tombé il entrant dans une grande colère il donnant l'ordre de tuer à Bethléem et dans l'environ tous les garçons de moins de deux hommes cette limite d'âge correspondait aux indications que les servantes lui avaient données alors ça réalisa ce qu'il avait déclaré le prophète Jérémie ont entendu en plainte à Rama des pleurs et des grandes lamentations c'est Rachel qui plaire ses enfants et ne veut pas être consolé car ils sont morts nous voyez ça là nous avons deux actions qui faites si nous mettons ces 25 naissances de Jésus il y a des actions soit il y a un prince de paix qui menait la paix et la joie ou soit vous voyez que vous pouvez honorer la mort mort vous pouvez trouver un corps dans l'esprit érode qui tuait les innocents parce que jusqu'à présent les romains qui ont fait ça il y a une fête il y a une fête d'autres nations qui ont fait ça il y a un sacrifice d'enfants c'était je vais dire ça en français ils font des sacrifices d'enfants le 25 décembre il y en a qui font ça toujours il y en a le 25 décembre ils sacrifient des enfants ils font ça et c'est l'esprit d'érod qui l'a toujours et nous pouvons remarquer année après année l'esprit là ça pas qu'on l'esprit pas qu'à qu'aujourd'hui Dieu veut révéler les enfants qui sont nés à travers nous qu'il a envoyé un sauveur mais regarde comment on est érod qui a travaillé l'esprit là il a fait nous diriger ces timounes en l'an père noël il a fait nous diriger ces timounes en l'an en sapin et il a fait tout ça attaché en l'an qui n'est pas blanc avec un lèche rouge et ces timounes n'ont pas même qu'on compte parce que c'est ce qui nous enseignons c'est pas ces timounes qui ne connaissent il y a toujours attaché avec un bagage là au petit on peut attacher avec un c'est moi j'ai fait Père Noël j'ai changé là j'ai fait Père Noël dans le stade dans le stade là en smithant j'ai des bons élèves mais j'ai changé en élèves ça ça fait moi qu'on prend un bagage ça fait moi qu'on qu'on formate ces timounes depuis tout petit vous pouvez parcourir un bondier encore vous pouvez parcourir un bondier c'est pour ça nous nous faire attention maman toi qui es là peut-être tu n'as pas cru sans toi peut-être tu as cru ne mets pas ces images dans la tête de tes enfants les Père Noël les sapins parce que c'est entré là ça n'est pas sorti comme ça maman la Timouna dit mais Père Noël n'est pas noir maman vous pouvez pas dire ça parce que c'est un cadeau parce que c'est un cadeau c'est un grâce m'entrappement mais la tira moi dans ça il y a un sauveur il y a un sauveur et c'est celui qu'on doit s'attacher il s'est vivant peut-être ou pas qu'il mais à travers des hommes des femmes que Dieu a mis il agit certainement là on parle là je n'ai rien c'est vrai pour fêter mais honore Dieu non non pas Père Noël c'est pas un homme pas mettre pièce idole gloire il ne peut pas faire ça il sait Dieu et c'est pour ça de qu'on tient bien dit nous si bonne nouvelle là qu'on annoncer là il obscur de qu'on tient 4 4 non bien mais c'est qu'a dit la la 3 à 4 verset 3 4 j'aime bien ce que Paul dit c'est très important pour nous faut que nous entrer dans notre dimension parce tout ça qui a mené charge à la vie dit plus ça qui a mené charge à nous c'est pas étonnant qu'on voit qu'on pas qu'arrivé qu'on voit que toute l'année là où tu ou pas te quand même voir salaire ou en d'été problème en l'heure comme ça mais c'est tous ces parce parce nous restez en bas ça c'était Halloween après c'est un carnaval et nous déborder toutes sort pas ni problème c'est pour nous faire attention de nous chapitre 4 verset 3 à 4 Alléluia béni sois l'éternel il nous dit que c'est pardon si la bonne nouvelle que nous annonçons paraît obscure et n'est qu'à pour ceux qui se pètent ils ne croient pas parce que sentant le dieu de ce monde avec leur intelligence c'est dieu ce dieu le pêche de voie la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire de christ laquelle que l'image même de dieu amen amen si ce que nous avons annoncé ce matin tu veux pas le recevoir ou tu n'arrives pas à le recevoir c'est pas étonnant la bonne nouvelle si la bonne nouvelle que nous annonçons paraît obscure c'est normal parce qu'elle dit elle n'est que pour ceux qui se perdent peut-être ou livré elle perd mais pour ceux que la bonne nouvelle l'interpelle certainement tu étais sous cette voie là pour mener ces mouna honnour des bagailles parfait mouna honnour jési montre yon sauvé qui nè montre yon à travers le biblé mais c'était pour sauver l'humanité c'est lui elle veut non simplement sauver nous mais aussi pour purifier nous de péché nous et en plus de ça de faire de nous des hommes mis à part pour sauver ce monde là pendant tout 2022 certainement nous souffrent en bas maladie peut-être parce que 2021 nous célébre encore en diable parce que là nous célébre c'est un adversaire un adversaire de crise parce que l'adversaire de crise il a travaillé consens il parle nous connaître la vérité mais Paul dit bonne nouvelle il fait certainement Satan c'est ça la Bible dit c'est pas compliqué certainement le dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence pourquoi parce que pour empêcher il y a un moment il diffusé bonne nouvelle attache toi à Dieu écoute bien dirige toute conscience à l'éternel parce qu'en période l'anjout il y a l'omoun aussi qui a fait beaucoup d'adoration là il semble à Noël parce c'est les pays scandinaves des endroits comme ça bel lumineux bel guirlande bel sapin noël mais sous aller à d'un fond de ça il y a un diable qui a crié la dame blanche il y a un diable il y a un diable un diable il y a un diable il y a un diable il y a tué comme des petits bébés c'est pour ça on va conserver la baguille joseph boi alco joseph boi alco ou qui fait partie de ces mondiales parce qu'on dit pas ni toi il montré nous déchimé c'est soit où il y a le prince de la ou il y a la qui dit Satan même ou il ne peut pas dire joseph en mi temps il faut choisir c'est là il y a un diable et pour le commandement mondial il dit ça toi qui es chrétien toi qui entend la parole ou pas mal observe comment tu marches comment tu as fini l'année 2022 certainement en 2021 où célébrer la Noël ou Joseph mais toute l'année 2022 là où sent il passer mais pas laisser 2023 venir et on adore même Dieu là toujours aller adorer l'éternel le vrai Dieu tout puissant il voyait Emmanuel il voyait Jésus dans nous sauveur là c'est lui pour nous adorer et en plus de ça il y a encore des tribus là quand on fait l'année comme ça y a fait de grandes sacrifices ça c'est bien il y a des vierges des jeunes filles vierges pour sacrifier et ces esprits là si tout globe terrestre si nous pas connecter avec conscience en nous en les bond dire ces esprits là on va tirer nous oublions que nous te cannibales avant nous te cannibales la plupart de nous te cannibales et nous pas loin de ces tribus là qui te amène les virges là comme sacrifice nous peut échanger les saint domaine qui man y te amène des vierges la te 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 volkan en vierge et te 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 mange ti la ti te 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 maledition la Martinique sa ka men sa ici dan et c'est pas étonnant pourquoi moun ka moun ka ka moun ka moun ka moun l'Etat mais non c'est sa nou ka tirer c'est sa nou ka recevoir mais c'est pas compliqué nous ka ben ni bon die pour sa parce que peut an jour nous que pointe en nou sa ka passe l'Eglise nou ke poten nou étidye sa pou bien vwè kis sa ki ka passe pourquoi foun nou fer attention la nou ka adoré finlandi foun nou fer très très attention la fin de l'année y'a beaucoup de choses dessus an l'e kalendie nom parce se ou gade kalendie bon die la fin l'année c'est même l'année la parce c'est même jour la c'est janvier de sam mais bon c'est même jour la c'est c'est pour sa Constantin l'empore Constantin là ou vwè sa Constantin parce y' t'é touché t'é chrétien c'est vwè ap y' fè en en mettant un date pour célébrer la naissance de Christ là c'est là ça a commencé mais naissance de Christ là plus de 150 après Jésus Christ c'est Constantin qui met ça en place et ça c'était pour honorer la naissance du Christ c'était pas pour faire ça c'était pas pour faire ça c'est c'est boulé c'est c'est vrai c'est en nou ouvert en nou sort c'est en ba malédition et en encore en notre bagage bien aimé quand bon Dieu dit manger sans faire attention bon Dieu dit nous pas manger sans sans c'est na ma bête là et bon quand il bien dit ça c'est pas simplement dans le depuis jeunesse là regardez bien on voit un jeunesse ne qu'on qu'on tente depuis jeunesse 9 verset 4 bon Dieu parlait après avoir noyé la terre il dit cependant vous ne devez pas manger la viande qui contient encore la vie c'est à dire le sang et même dit votre sang aussi qui est votre vie j'en demanderai compte et dit j'en demanderai compte à tout animal aussi qui aura tué un être humain les animaux si c'est un c'est pas bon c'est pas ça ma so et mon frère et bien aime mon ami si vous te arrête ça parce vous alimenter sans cesse en sacrifice de sang à d'an pays là c'est ça qui là ben 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 je peux crier mais m'a ge pas au place amen merci alors vous qui est chez toi là et puis parce que vous pas ni boudin vous pas ni vous pas ni si c'est là non 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 pas bête quand personne va porter un cadeau pour moi non n'inquiète pas le plus grand cadeau que tu peux avoir c'est son fils jésus christ qu'il a voyé alors pas pencher corps dans l'atmosphère qui est dans ce monde là c'est pas la véritable fête alors fais attention la véritable fête c'est en jésus christ et si tout celui-là nous a fait la cette scène c'est ça la véritable célébration de celui-là qu'il a voyé pas simplement il est entré dans ce monde mais il a livré son corps il est il a mort pour nous amen c'est ça que nous devons célébrer nous entrons dans l'église nous dansons nous chantons de joie alléluia vous êtes là chante joseph mais le véritable dieu que tu dois louer mais celui-là tu vas chanter où c'est lui qui me donne joie mais mais toi même amen ou que aller dans un discothèque ou dans ces machins rouler amen mais le véritable dieu qui te sauver qui te donne la vie c'est lui que tu dois donner gloire il dit ne donne pas note pas des idoles si tout j'aime ça aussi les idoles y y y y amen et même dans nos enfants nous devons nous dire que fais attention fais attention de cette idole de santa claus en anglais nous qui dit santa claus vous dites papa noël santa claus fais attention de santa claus amen c'est pas lui qui nous donne la vie amen c'est un homme qui passe comme bâle l'océano tempo ama mais il pas de sa bas jeune fille a la vie dans l'abondance amen alléluia bénisse sois l'éternel alors bonne journée encore et bonne saison c'est ce que je veux vous dire bonne saison vraiment c'est la fin d'année c'est en temps de de récapituler ce que j'ai fait ce que tu as fait aussi pour le cédier amen que le cédier nous bénisse richement et nous vous dire dans un autre soleil dans un autre dimanche encore nous allons voir encore avec la parole de Dieu merci encore pour Zouk TV qui est là pour qui bancher avec vous chez vous pour porter la bonne nouvelle de Jésus Christ sois béni amen c'est pas grâce seigneur c'est pas grâce c'est pas grâce seigneur c'est pas grâce c'est pas grâce seigneur pour sauver moi c'est pas grâce seigneur c'est pas grâce c'est pas grâce